Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Avec le fort taux de contamination à l'Omicron, on peut supposer aujourd'hui que les hôpitaux sont en situation de saturation ? Effectivement, depuis presque dix jours, nous vivons des situations qui nous rappellent la troisième vague, notamment en nombre de consultants. Nous avons un afflux record, on est passé au bout de quelques jours de 25 consultants jour à 300. Et ce qui nous inquiétit un petit peu, c'est que la moitié de ces consultants sont du personnel de la santé, tout corps confondus. C'est une situation inédite, particulière par rapport aux autres vagues, nous enregistrons hélas un taux de contamination record de notre personnel. Ce qui nous a posé d'énormes problèmes dans la gestion justement de nos activités de base, notamment les activités de garde. Donc en clair, cette situation est aggravée par la contamination du personnel de la santé ? Oui, on l'a déjà prédit. Vous vous souvenez, on a dit, attention, il faut que les gens se vaccinent, il faut que notre personnel aussi se vaccine, parce qu'il y a un risque de forte contamination, notamment à l'Omicron, de notre personnel. Heureusement, c'est des formes certes bénignes, mais je vous rappelle qu'à ce jour, depuis le début de la pandémie, on est à 448 décès du personnel de la santé, dont les deux tiers sont des médecins, c'est 250 décès. Et le chiffre, si on continue comme ça, sûrement les chiffres vont augmenter. Mais avec cette situation inédite, est-ce que ça doit nous alerter sur les dispositions à prendre à l'avenir ? Faut-il rendre obligatoire la vaccination pour le personnel de la santé ? On ne l'a pas assez répété, c'est déjà une obligation, mais j'aimerais bien insister sur notre fait aussi. Il faut qu'on applique la réglementation concernant le pass sanitaire. Nous avons constaté qu'il y a des dispositions qui sont prises comme ça, c'est bien, mais sur le terrain, les choses ne sont pas malheureusement appliquées, notamment pour le pass sanitaire. Maintenant, pour la vaccination, c'est clair, depuis le début de la pandémie, on a toujours dit qu'il faut que les gens se vaccinent, notamment le personnel qui est le plus exposé, parmi les personnes le plus exposé, le personnel de la santé. Mais aussi, vacciner en pleine pandémie, il faut être sûr que le sujet n'est pas atteint. Donc, on est obligé d'aller vers le dépistage. On doit encourager le dépistage précoce de notre personnel. Mais on est face à une situation où un personnel malade est dans l'impossibilité de prendre en charge d'autres malades. C'est la raison pour laquelle il va falloir un peu agir et aller vers l'obligation de la vaccination du personnel de la santé pour éviter, bien sûr, qu'il y ait une large contamination, pour le préserver aussi, le protéger. Parce qu'il est avéré aujourd'hui que ceux qui sont décédés n'étaient pas vaccinés, professeur Rachid Belhaj. Effectivement, nous confirmons que 90%, je vous le dis, je parle des chiffres âgériens, 90% des sujets qui sont en réanimation, c'est des sujets non vaccinés. Y compris parmi le personnel de santé. Y compris parmi le personnel de la santé, d'où la nécessité de l'obligation de la vaccination. C'est un débat éthique, c'est un débat juridique. Vous ne pouvez pas obliger l'homme à se faire vacciner. Mais vu les situations, c'est une situation qui est perdue dans le temps. C'est une situation qui nous donne des chiffres, qui donnent froid au dos. C'est des situations qui sont en train de bouleverser le fonctionnement de beaucoup d'institutions et notamment le milieu hospitalier. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. N'oubliez pas, parce que nous sommes au plein tourbillon, plein, plein de tempêtes, pour pouvoir gérer, nous sommes en alerte 24 vers 24, 7 sur 7 et depuis des mois. N'oubliez pas que nous ne prenons pas en charge uniquement la pandémie Covid. Nous prenons en charge aussi toutes les autres urgences, toutes les pathologies courantes. Notamment au niveau des centres hospitaliers universitaires. Où nous sommes souvent sollicités par des malades de l'intérieur du pays, des malades qui sont envoyées de privés. Malheureusement, cette quatrième vague, nous sommes en train de pénaliser indirectement. Ce genre de patients, la khelb, on ne peut pas. Si vous n'avez pas assez d'effectifs pour organiser une garde, il n'y a pas que le médecin, il y a l'instrumentiste, il y a l'anesthésiste, il y a la marque, il y a la femme de ménage, il y a le gardien, l'ambulancier. Et lorsque ce personnel est atteint à 90%, nous sommes en train de minimiser nos activités, mais dans un contexte organisationnel. Les comités scientifiques, les comités Covid, c'est eux qui décident. On a les chiffres qui sont là et on prend des décisions sages, dans le respect de la dignité humaine, dans le respect aussi de notre personnel. Nous nous organisons pour pouvoir assister et aussi à prendre en charge notre personnel. N'oubliez pas que nous sommes dans l'épuisement professionnel. Ça fait 24 mois qu'il dit épuisement professionnel, il dit vulnérabilité. Qu'il dit vulnérabilité, ça s'explique un taux de contamination très, très élevé. Et il ne faut pas oublier qu'on est toujours, hélas, après combien de dollars, on est toujours dans la revendication de la prime Covid. Je suis obligé de dire, je suis professeur en médecine, je n'ai pas le droit de me taire, de dire que ça fait quand même, on est à la quatrième prime, un retard de neuf mois. Si on veut encourager cette armée de blouses blanches, il faut leur donner le droit, ça c'est important. Mais vous parlez de l'épuisement du personnel de santé, c'est simulable à la situation de burn-out comme celle qui a été vécue lors de la troisième vague, qui a été extrêmement foudroyante et meurtrière à la fois. Effectivement, vous soulevez un problème important. Il y a certes la maladie Covid-19, mais il y a aussi le stress. Nous avons constaté que le stress accompagne la maladie et accompagne aussi le trouble du comportement collectif, de la famille, du groupe de personnes au milieu professionnel. Il faut que les gens ne paniquent pas. C'est des fois modérés. Ils ont le droit, bien sûr, c'est leur droit d'être pris en charge correctement, d'être accompagnés et d'être compris aussi. Et nous sommes en train de réglementer justement les arrêts de travail. À partir de données épidémiologiques, à partir de données scientifiques universelles, nous donnons des arrêts de travail de 7 jours, avec un contrôle, des reprises. Et aussi, si la personne nécessite une prolongation, un suivi spécialisé, eh bien, la personne y suffit. Mais 7 jours, est-ce que ça permet à la personne de ne plus être contagieuse et de se rétablir totalement en 7 jours ? Avec l'omicron. Physiquement, elle peut se rétablir en 7 jours. Généralement, c'est une période critique de 2 à 3 jours. C'est le constat. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des formes posti-symptomatiques. Je m'explique, c'est-à-dire avec peu de symptômes. C'est vrai, certains ont fait des formes un petit peu difficiles, qui ont nécessité même l'hospitalisation. On ne parle pas de cela. Lorsqu'il y a quelqu'un de l'hospitalisé, ce n'est pas 7 jours. C'est le médecin-traitant qui doit gérer justement sa période de convalescence. Mais pour la majorité des cas, 90% des cas, c'est des formes modérées qui nécessitent un arrêt de travail de 7 jours. Alors, les professionnels de santé parlent aujourd'hui d'un croisement, d'une quatrième et cinquième vague à la fois. La quatrième, c'était celle du Delta. Et la cinquième, c'est celle de l'Omicron. Comment au niveau des hôpitaux, on s'organise pour prendre en charge à la fois les personnes atteintes du Delta, les personnes atteintes de l'Omicron et les autres pathologies ? Parce qu'aux hôpitaux, il y a aussi le cancer, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les maladies neurologiques, il y a toutes les maladies qui sont prises en charge au niveau des hôpitaux. Comment faire ? Aussi, on est en pleine période hivernale, on est au mois de janvier, il y a aussi la grippe saisonnière. Oui, c'est vrai. La grippe saisonnière, donc il y a croisement. Qui peut être au mertrière parfois. Bien sûr, elle est meurtrière, c'est ce qui peut être meurtrière. Elle est meurtrière, pour les décès, un indicateur, ce qui est bien, il n'y a pas beaucoup de décès dû à l'Omicron. Mais quand même, il y a des décès par rapport justement aux pathologies chroniques. N'oubliez pas, il y a les AVC, il y a les maladies métaboliques qui décompensent. Tout cela, notamment pour les personnes âgées, la géréatrie, les personnes âgées peuvent mourir par décompensation métabolique, cardiaque ou de maladies de système, dû justement à une petite désorganisation par rapport aux urgences, par rapport à la prise d'encherche, parce que tous nos moyens, généralement, sont braqués dans la gestion de cette pandémie qui ne veut pas partir. Et dans un contexte, je vous dis, particulier, pour la quatrième vague, c'est l'atteinte du personnel de la santé, qui nous a un petit peu compliqué les choses. Nous nous sommes en train de s'organiser. La preuve, on a créé, aussi à Chimie, cette affaire, il y a le centre de tri, il y a les agences Covid. On a même créé ce qu'on appelle une zone de transit Covid. C'est-à-dire que si la personne n'arrive pas à trouver une place, notamment le soir, il faut vivre avec nous. Lorsqu'on parle de théoriciens, il y a des gens qui parlent là. Mais il faut vivre avec nous sur le terrain. La médecine, c'est sur le terrain. À 10h du soir, à 2h du matin, vous prenez quelqu'un, on déterre ses pertes, il faut lui trouver une place. Donc on a créé ce qu'on appelle une zone de transit. Et bien, en attendant, on lui donne une place, une source d'oxygène, une prise en charge médicale. Et dès qu'une place se lé, bien, on ne le prend en charge. Donc nous nous organisons, en Italie, même plus loin. Nous sommes en train d'organiser nos infrastructures pour la prise en charge de notre personne médicale. C'est un priori pour nous. Vous ne pouvez pas délaisser la prise en charge de votre personnel et au même moment, vous demandez aux gens de prendre en charge correctement les malades. Donc il y a cette équation complexe à gérer dans des moments difficiles. Nous attendons cette décrue impatiemment pour pouvoir un petit peu souffler, pour pouvoir nous organiser et de voir plus clair la suite de la pandémie. Mais certains disent aujourd'hui que le pic n'a pas été totalement atteint. On n'est pas encore en période de pic. Je confirme. On va le connaître dans la semaine qui va suivre ou celle qui va arriver. Nous attendons, d'après nos données, je vous ai dit, on est passé en quelques jours de 25 consultants à Troissons. C'est énorme. Il y a fortement de lits d'hospitalisation. Mais les chiffres continuent à augmenter. Mais nous attendons cette décrue. D'après nos spécialistes, puisque avant-hier, on a eu une réunion de conseil scientifique Covid, avec la participation de plusieurs experts, pour eux, la décrue va s'annoncer à partir du milieu la semaine prochaine. D'après les données scientifiques algériennes qui sont à notre disposition. Mais avec l'accroissement du nombre de contaminations, est-ce qu'il va falloir aussi envisager la mobilisation d'autres services pour la prise en charge du Covid ? Ou alors, il va falloir trouver d'autres alternatives, l'externalisation du Covid pour son traitement, c'est-à-dire l'Omicron ou le Delta ? Déjà, sur le terrain, écoutez, il y a le secteur. Heureusement que le secteur privé nous aide. Nos collègues du secteur privé, soit-ils individuels ou organisés, participent à la prise en charge du Covid. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est les évacuations des malades qui compliquent vers les grands sièges. Il y avait un grand débat de la création des hôpitaux d'idées au Covid par Huilaïa. Puis on s'est rendu compte que c'est une solution vraiment difficile à réaliser, mais il n'est pas encore trop tard de penser dans le futur. Dans le futur, de créer ce qu'on appelle des hôpitaux mobiles, ce qu'on appelle l'engineering managérial. Tout cela, on l'a dit à maintes reprises, mais sur le terrain, nous sommes en train de s'organiser, c'est des tous les moyens des hôpitaux. CHU, EHS, structure de santé publique, polyclinique, structure de proximité, tout le monde est mobilisé pour la prise en charge de cette pandémie. Ça doit être fait dans la sagesse, dans le respect des règles scientifiques, dans le respect des règles éthiques et diontologiques, dans le calme, et aussi dans le respect du personnel de la santé, certes le personnel à des obligations, mais aussi à des droits. Il faut que tout cela doit être pris en charge pour gérer dans la sérénité, sans dérapage, cette pandémie. Alors, ce qu'il est constaté, c'est qu'avec l'omicron, c'est les contaminations au milieu familial. C'est les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde pratiquement contracte l'omicron. Avec bien sûr cette prise en charge qui se fait généralement au milieu familial, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui penser à mettre en place de nouveaux mécanismes ? Par exemple, le médecin de famille, c'est important pour assurer le suivi des malades, sans qu'ils aient à se ruer vers les hôpitaux. Maintenant, il y a le médecin de famille en ligne. C'est-à-dire que c'est développé. Même le médecin à domicile. Il faudrait y recourir. Bien sûr. Se déplacer au niveau de... On commence à s'organiser. Je vous ai dit, lorsqu'on avait fait des propositions pour la modernisation de notre système de santé, il faut qu'on ait passé la jury. On avait cette tradition. On avait le médecin de famille, l'avocat de famille, le notaire de famille, le dentiste de la famille, et le médecin, notamment le médecin. Et le médecin à domicile aussi. À domicile. Bien sûr, se déplacer à deux heures du soir, il connaît tout le monde, il a assisté à tous les accouchements de toute la famille. Puis, il y a une transition socio-hôpitalologique importante. Nous avons perdu beaucoup de bonnes traditions. Et notamment pour la santé. Pour éviter que les malades ne se déplacent vers l'hôpital, que le médecin aille vers eux. C'est plus facile. Mais c'est une médecin payante. Ça, c'est important. Un médecin ne va pas vous déplacer chez vous pour 500 dinars. Ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût maintenant. Est-ce que c'est la famille qui a les possibilités justement de payer justement ces prestations sanitaires ? Moi, je pense qu'il y a une nouvelle génération maintenant qu'en Algérie. Il y a une génération de médecins, d'infirmiers, de populations aussi. Ils sont en train de vivre une transition. Il faut créer, laisser cette jeunesse, de créer l'engineering managériel, notamment en médecine. Et j'en suis circulé sûrement de la médecine en ligne, de la médecine qui se développe, des ambulances, des structures cliniques privées, etc. Je suis convaincu qu'on arrivera un jour à la modernisation du management du secteur de la santé. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a vu, bien sûr, la forte contamination à l'omicron de la population, au milieu particulièrement familial. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le président de la République en recevant, bien sûr, le comité scientifique, c'est-à-dire de sursoir momentanément à la scolarité des enfants et même l'université pour un peu essayer de stopper ou d'arrêter ou de freiner la contamination à l'omicron. Aujourd'hui, on parle d'une reprise éventuelle à partir de ce dimanche. Est-ce qu'il faudrait continuer à être prudent, maintenir, c'est-à-dire l'arrêt des cours, le temps de dépasser cette période de pique ou il faut-il quand même reprendre, sachant que tout le monde va être à un moment ou à un autre contaminé ? Professeur Rachid Belhadj. D'abord, ce qui a été décidé, c'est une décision salutaire pour l'arrêt de travail, pour l'arrêt de la scolarité 10 jours. D'ailleurs, nous l'avons senti, nous, sur le terrain. Par rapport, on a eu moins de pression et on a senti même, on dirait, qu'il y avait un confinement naturel. Vous avez vu, dans les grandes vies, à la capitale, il n'y avait pas beaucoup de circulation, pas beaucoup de déplacements, ce qui a créé une forme d'un confinement naturel, d'un confinement civil. Et c'était une bonne chance pour nous. Il y avait moins de pression. Les hôpitaux, ils étaient vides, en dehors des zones où il y a la gestion du Covid, il y a beaucoup de monde. Ce qui était bien. Maintenant, il y a la décision régalienne de l'État, qui a peut-être des informations plus que nous, mais je parle en tant que professeur en meeting, c'est que les chiffres actuels sont en nette augmentation. Donc, reprendre, j'aurais été plus prudent d'essayer de prolonger au moins d'une semaine, j'attends la décrue, dès que la décrue descende, pour pouvoir, justement, le pourquoi ? Parce que nous enregistrons aussi, je parlais du secteur de la santé, même le secteur de l'enseignement, beaucoup de contamination des enseignants, des différents paliers, en rapport à une contamination familiale. Donc, on va se retrouver dans le même piège. On va reprendre la scolarité et aussi en absence de beaucoup d'enseignants. Ce qui va pénaliser, donc, l'enfant, et pénaliser aussi les parents. Donc, je pense qu'il est, mon avis, ça reste, je parle des chiffres et des chaînes nationales, encore plus prudent d'attendre la décrue, les débuts de la décrue, pour reprendre, c'est à fait normal, de reprendre l'activité normale, économique, universitaire et scolaire. C'est une décision qui sera tranchée aujourd'hui pour ce qui concerne l'université et l'école, au niveau, bien sûr, de leur secteur respectif. Et vous avez aussi cette déclaration du professeur Dera, qui préconise la vigilance, donc report de la scolarité momentanément. Tout à fait d'accord. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, on a vu aujourd'hui la saturation au milieu hospitalier, et le Delta aggrave encore la situation. Il est toujours là. Oui. C'est vrai qu'il y a un prédominant, il y a une transition, il y a une transition entre l'Omicron et le Delta, beaucoup plus vers, on balance beaucoup, beaucoup plus vers l'Omicron. Il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Nous attendons que sa disparition, c'est de 0 cas Delta, mais la plupart des formes graves, je le répète encore une fois, les personnes décèdent actuellement par le Delta. Delta des personnes qui meurent en réanimation et notamment les personnes, entre 85 et 90 personnes, des personnes non vaccinées. Et surtout, les personnes adultes, je n'arrive pas à comprendre, on l'a dit pendant des mois et des mois, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, diabète, hyperthensortie, cardiopathie, maladie de système, ils seraient suicidaires de ne pas les vacciner. Et les vacciner aussi avec des doses de rappel et aussi une vaccination de la grippe. Il faut que maintenant, on va y aller, ils sont convaincus que ça va être une vaccination chaque année. Et avec 50, contre Covid. Et voilà, ça va entrer dans nos traditions comme on s'est fait vacciner chaque année. Ça fait peut-être 30 ans que je me vaccine contre la grippe saisonnière. Mais cette réticence à la vaccination complique encore davantage les choses dans notre pays pour un peu essayer de circonscrire la contamination ou de limiter sa propagation. Parce que de toute façon, vous avez le débat qu'on se fasse vacciner, qu'on ne se fasse pas vacciner, on contracte le Covid. Ce matin, il y a d'abord arrêté, c'est-à-dire le respect des règles barrières. J'insiste encore. Le respect des règles barrières, l'ONS a donné des chiffres ce matin. J'ai entendu des chiffres le nombre de mariages et de décès. C'est important. Et nous, socialement, on s'en comporte. On s'en rencontre souvent au cours de ces deux événements. Mariages et décès. Donc, on crée justement des clusters, des zones de contamination collectives comme ça. nous avons demandé à notre population d'éviter justement, durant notamment les pics, de se regrouper au cours de ces deux événements, tels que le mariage et le décès, pour éviter encore qu'on reste toujours dans le cercle vicieux d'une contamination à plusieurs variants. Mais ce qui nous inquiète actuellement, ce qui se passe en Europe. Vous avez vu, en Europe, il y a des chiffres très, très importants, déclarés jusqu'à 250 500 000 cas par jour. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est pour ça, je vous ai dit, les chiffres continuent à augmenter. Il n'y a pas eu de décrus. J'espère que la semaine prochaine, on fera un scénario à une diminution de nombre de cas. Quand vous parlez, par exemple, des mariages, des circoncisions, elles sont aujourd'hui, bien sûr, interdites par rapport aux communiqués du Premier Ministère, mais au niveau local, est-ce qu'il va falloir interdire l'accès aux lieux publics, bien sûr, de fortes congénées fréquentation ? Vous avez les centres commerciaux, vous avez aussi, les salles de fête sont toujours ouvertes. Je salue la décision de certains Wally. Certains Wally ont anticipé. Ils ont interdit, par exemple, ils ont fermé pas mal de salles de sport. Même des lieux publics. par exemple, la Céblette est fermée. Mais, par exemple, vous avez vu le décret concernant le pass sanitaire, maintenant, il y a une réglementation qui régit le pass sanitaire. Mais comment mettre en œuvre le pass sanitaire ? Il faut que la fermeté... Avec le manque de vaccination. Avec la fermeté de l'État. Il faut que le responsable qui gère toutes ces infrastructures doit être ferme, justement, a un titre de ne pas laisser les gens accéder à ces endroits-là s'ils n'ont pas le pass sanitaire. Mais ça ne représente que 11% de la population, professeur Belhac. Il faut obliger... Vous avez exclu en 90% au profit de 11% ? Non, non, d'une manière éthique, managériale, d'obliger l'individu indirectement de se faire vacciner. Ça, on ne peut pas maintenant rester. Quand ça fait deux années, on est là à dire aux gens qu'il faut vous faire vacciner. On doit créer des mécanismes qui ont été déjà faits dans beaucoup de pays. Maintenant, ils imposent le pass sanitaire. Vous êtes tenus à vous faire vacciner, sinon vous pouvez pas avoir tel avantage ou bien accéder. Et on insiste. Le corps médical, il faut que le décret concernant le pass sanitaire doit être appliqué. Et il est obligatoire pour le voyage ? Les Algériens se vaccinent pour voyager ? Tout le monde part se faire vacciner pour voyager ou bien pour avoir un visa. Ça, c'est important. Pourquoi pas dans d'autres secteurs ? On doit y aller vers l'obligation du pass sanitaire dans la plupart de nos infrastructures et de nos institutions. Alors, on est en train de constater actuellement, c'est qu'avec, bien sûr, l'apparition des premiers signes de l'omicron, par exemple, l'écoulement nasal, puisque c'est les mêmes symptômes que la grippe saisonnière, il y a une ruée vers l'achat de certains médicaments à tel point qu'il y a aujourd'hui une pression. On n'arrive pas à trouver, par exemple, de la vitamine C. Mais est-ce que l'automédication est une solution ? Pas du tout. Justement, nous sommes en train de souffrir pour la santé. Ce n'est plus grave pour nous, pour les personnes de la santé. Il y a même une automédication vers les anticoagulants. Vous imaginez un tel produit quand même qui est particulier, sa part de coagulation, c'est dangereux que quelqu'un puisse s'injecter par sa propre décision des anticoagulants de l'Ovenox ou autre produit pendant 10 jours. C'est clair. Utiliser ces produits-là, ça nécessite un examen médical, des examens biologiques et un contrôle troisième jour ou une semaine après. Il serait dangereux pour la santé de l'individu justement de faire l'automédication. On est en train de créer même des pénurées justement de consommation de beaucoup de médicaments. Pour la vitamine C, l'Algérie est connue pour ses oranges. Il n'y a pas mieux que le produit naturel. Il faut que la... La fraise aussi qui commence à être sur le marché. Exactement. Donc, il y a un certain, ce qu'on appelle un comportement civilisé de citoyens. Il y a pas mal de... Il y a un pays et un pays d'ansolies et il y a... Non, ils ont remarqué. Mais un pays d'agrément. Beaucoup, surtout chez la femme, il y a cette diminution inquiétante de la vitamine D. Donc, il y a aussi un rush pour la vitamine D dans le traitement. Mais les effets des antibiotiques utilisés comme ça d'une manière anarchique peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé de l'individu plus tard. Ça, c'est de faire très, très attention. L'utilisation abusive et non contrôler des antibiotiques à répétition pourra donner des effets néfastes sur la santé de l'individu, notamment au niveau du côlon. Mais est-ce qu'il y a une ordonnance type... Aujourd'hui, par exemple, vous avez une famille qui est contaminée, elle conseille une autre de prendre le même traitement. Voilà, il faut faire ça, 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 ça. Vous avez de l'Ovenox, vous avez la vitamine C, vous avez la vitamine D. Vous avez aussi... On peut le... C'est-à-dire pour les produits tels que même ils sont vendus en pharmacie sans ordonnance, tels que les... de paracétamol, la vitamine C, le zinc, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser les corticoïdes, d'utiliser les antibiotiques et les anticoagulants, là, il faut un examen médical. On ne peut pas s'amuser, bien prendre le risque d'utiliser les corticoïdes comme ça anarchiquement, forte dose, puis on s'arrête, ou bien les anticoagulants, ou bien les antibiotiques, on mélange... On utilise même parfois des antibiotiques de la troisième génération, qui sont réservés pour des pathologies vraiment particulières. Alors, voilà, on nous rectifie le chiffre. Il y a eu 448 décès parmi le personnel de santé dans 326 dans le corps médical seulement. Voilà, les deux tiers. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur un aspect qui est d'actualité et les gens posent la question. La vaccination des enfants est-elle aujourd'hui incontournable puisqu'on a vu que l'omicron est contracté essentiellement par les enfants et c'est les enfants qui l'ont fortement propagé ? Donc, il y a un débat, je veux dire, il y a des experts pour la vaccination. Ce qu'on dit en fond, c'est 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et là, tout dépendra des... Mais il faut commencer d'abord à vacciner les adultes. Je vous ai donné des chiffres. En milieu universitaire, on n'a pas dépassé les 10%. Nous avons presque 2 millions d'étudiants, des étudiants qui sont censés connaître tous les dangers et connaître le risque de contaminer la population. Il faut une prise de conscience malgré les différentes campagnes initiées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Hélas, il y a une réticence sociale à la vaccination. Le seul moment où on a enregistré, je l'ai dit à maintes reprises, un taureau record de vaccination, c'était lorsqu'il y avait la troisième vague, il y avait beaucoup de décès. Donc on a mis cette corrélation, cette phobie de la mort et le rush vers l'accident. On dirait que l'individu, l'humain, aille se faire vacciner parce qu'ils sont vraiment le danger qu'il le guette et l'élan. Et ça, il faut que le citoyen, on est obligé de développer encore d'autres moyens de communication afin de pouvoir persuader les citoyens à se faire vacciner. À l'instar des autres pays. Alors, vous avez certaines personnes aujourd'hui qui posent beaucoup de questions pour essayer de comprendre ce qui se produit et pour savoir comment agir à l'avenir. Par exemple, la troisième dose, il faut la troisième dose, même en période de pic de contamination ? Il faut respecter. La troisième dose, c'est qu'il y a une instruction ministérielle, c'était généralement six mois après la deuxième dose, maintenant, quatre mois. À quatre mois, il faut vous être tenu d'attendre, c'est-à-dire quatre mois après la deuxième dose. Même après quatre mois, si quelqu'un est malade, il ne pourra pas se faire vacciner. Mais si quelqu'un qui est en bonne santé, la troisième dose, elle est nécessaire, notamment pour les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques. Alors, vous avez cette instruction du Président, c'est de rendre accessible à tous les Algériens les tests anti-Covid pour pouvoir un peu dépister la contamination ou détecter la contamination. Aujourd'hui, il y a plusieurs dispositions qui ont été prises, par exemple, par le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui annonce, bien sûr, la baisse des prix des tests antigéniques au niveau des pharmacies. Les rendre accessibles le plus largement possible, c'est important. Est-ce qu'il va falloir aussi recourir aux autotests pour ne pas aller vers ou les pharmacies, ou les hôpitaux, ou les laboratoires de prélèvement ? S'autotester individuellement ? Vous vous souvenez de leur première vague ? On s'est dit, il faut lancer un campagne de dépistage. C'est important. On avait dit que ce n'était pas possible de dépister tout le monde. Maintenant, on a les moyens. On a les moyens. Et c'est devenu un peu plus accessible. Exact. On les fabrique aussi. Au CHU Mustapha, nous avons déjà commencé à mettre à la disposition de notre personnel justement les tests antigéniques. Il y a un endroit qui doit se dédier pour le dépistage. Même la radio, elle a rendu accessible les tests antigéniques à son personnel. Il faut qu'on s'organise justement chaque institution. Même au niveau des entreprises, dépister son personnel. Dépister son personnel. Si on commence par le milieu professionnel, quand même, la fonction publique, même dans le privé, il est obligé justement de suivre cette politique. Les établissements scolaires, s'il doit reprendre. Les établissements universitaires. C'est à partir de là qu'on commence à avoir un chiffre réel. Dans les entreprises, comme par exemple la radio et la télévision. Un chiffre réel. Je le dis, vous m'excusez, moi je suis professeur en médecine, éthiquement, je suis obligé de le dire. Les chiffres actuels, ce n'est pas du tout la réalité du terrain. Mais, c'est que nous sommes obligés d'y aller vers le dépistage justement des cas Covid. Afin que les gens prennent conscience puisqu'ils peuvent contaminer. Et quelqu'un qui était déjà malade, il sera plus sensibilisé à se faire vacciner. Alors justement, vous avez cette question de l'auditeur. Comment ça se fait que le vaccin soit gratuit et le test est payant ? Comment ça se fait que le vaccin soit gratuit et le test est payant ? Ils relèvent ça ? C'est une vérité. Moi, je vous le dis, dans notre personnel, on met à leur disposition les tests, mais pour le traitement, et il y a certains qui ne peuvent pas se permettre d'acheter, par exemple, pour toute la famille, du Lovénox, et il y a le coup, malgré la carte Chifa, on doit y aller vers la gratuité, graduellement, vers la gratuité du test justement antigénique pour essayer de dépister. Mais sur le terrain, le PCR, chez le privé, c'est presque 8 000 dinars. Vous imaginez quelqu'un, une petite bourse, il a 4 enfants, lui et sa femme, c'est 48 000 dinars pour le test, le PCR. Donc on doit trouver des mécanismes où l'État... associer la CNAS, la Sécurité sociale, ils tiennent une conférence de presse ce matin. Je pense que la CNAS a été toujours connue pour sa générosité et son esprit de solidarité dans la crise. Je pense qu'on va aller vers aider le citoyen... Avec la carte Chifa, il y a eu beaucoup d'avantages qui ont été acquis pour les malades. Ah, c'est sûr. Les contribuables. C'est une vérité qu'il ne faut pas... La carte Chifa permet à beaucoup de citoyens de bénéficier de traitements gratuitement. Alors, dans nos hôpitaux, on oublie souvent le volet médecine dentaire car au niveau des structures... Alors, attendez... Car au niveau des structures hospitalières, on ne fait pas que les soins, rarement les prothèses dentaires qui sont chères et non remboursables. Est-ce qu'il va falloir aussi penser à cet aspect-là puisque, un peu, vous êtes le directeur de l'organisation des activités au niveau de l'hôpital ? Oui, c'est une réalité. Mais c'est une question qui est oubliée d'une fois. N'oublie pas que nos centres justement de chirurgie dentaire, il y a cinq spécialités. Ils sont là pour la formation, ça c'est important. On forme les médecins spécialistes et les chirurgiens dentistes spécialistes et généralistes et aussi on prend en charge justement le citoyen. Je peux vous dire des vérités. Le jour, lors de la troisième vague, on était obligé de fermer. Fermer toute leur activité et de mobiliser tout leur personnel pour nous aider à gérer, justement dans les autres services, notamment les personnes paramédicales et techniques, à gérer le... Mais pour nous, il y a aussi le secteur privé. Le nombre d'actes en chirurgie dentaire est peut-être cinq fois plus important que le nombre d'actes en médecine par rapport au privé. C'est le privé généralement qui prend en charge. Vous parlez de soins ODF, de prothèses. Par contre, l'obligation, ce qui nous est faite, nous, dans les sélectures hospitales universitaires pour la chirurgie dentaire, c'est de prendre en charge des malades chroniques, des diabétiques, des hyper-tendus, ceux qui sont sous anticoaguleux, le cancer, eux, ils sont pris en charge au milieu hospital universitaire. Mais avec la situation actuelle, avec la forte contamination du personnel de santé, est-ce que vous allez solliciter du renfort, par exemple, parmi les étudiants en médecine ? J'ai fait appel à deux fois, je rends hommage aux bénévoles. Nous recevons des gens qui viennent nous aider, des médecins, des infirmiers, des chauffeurs, qui viennent nous aider bénévolement. Mais ils ne sont pas nombreux. Vous avez besoin de l'aide au niveau des hôpitaux ? On a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide durant cette période pour gérer notamment les cartes. On a besoin de nos étudiants, de nos résidents, de nos internes. Les privés pourraient être sollicités, mobilisés ? On les prendra en charge, on organiserait ça. On a vraiment besoin du personnel de la santé, soit médical ou paramédical, pour nous aider durant cette période-là où il y a un fort taux de contamination du personnel. Hier, l'orthopédie n'arrivait pas. C'est difficile d'organiser une gare d'orthopédie. en traumatologie, la VR contenue, il y a la traumatologie routière, des voies publiques, accidents sportifs. Certains disent qu'ils n'arrivent même pas à mobiliser aujourd'hui les urgences médicales parce que le personnel est affecté. Nous sommes en train de faire le maximum, croyez-moi, d'assurer une activité 24 sur 24. N'oubliez pas aussi, il y a la maternité, la pédiatrie, il y a la neonatologie, la maxillofacial, la psychiatrie. Il y a beaucoup de choses, l'urgence médico-judiciaire. Nous sommes en train de gérer tout cela 7 sur 7 et 24 sur 24. Alors, obliger les chefs d'entreprise à tester leur personnel à leurs frais. Oui. C'est ce qu'a fait la radio. Ah oui. Et la télé. Ah oui, on doit y aller dans la solidarité. Nous sommes en crise, on doit, pour la solidarité, le bénévolat et l'entraide, ça va être difficile pour les institutions de pouvoir gérer cette crise-là. Alors, aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur qui est vraiment un sujet d'actualité entre vaccinés et non vaccinés. C'est un long débat qui est engagé même au niveau international. Il est engagé aussi au niveau national. Est-ce que, par exemple, si on se présente au niveau d'une quelconque structure hospitalière, privée ou publique, pour se faire tester, on est en droit de refuser de se faire tester par une personne qui n'est pas vaccinée ? C'est un débat éthique. C'est comme quelqu'un qui, on demande à son chirurgien s'il est atteint du maladie ou pas, s'il est séropositif ou pas. C'est un débat éthique. On n'est pas à ce stade-là. Mais faut-il engager ce débat ? Pas maintenant. Durant la crise, Covid, on est dans l'urgence. C'est un débat éthique, philosophique, sociologique. Je pense qu'on est dans une situation actuelle d'urgence. On n'est pas à ce stade-là. Nous sommes en train de gérer l'urgence. Peut-être le jour, on va essayer de débattre ces questions-là. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on a fait une évaluation de toutes ces vagues que nous avons traversées ? C'est-à-dire la première, la deuxième, puis la troisième qui a été extrêmement meurtrière puisqu'on s'en souvient où il y avait vraiment une pression forte sur la disponibilité de l'oxygène. Est-ce qu'on a fait une évaluation pour tirer les enseignements et assurer, bien sûr, la résilience de notre système de santé ? Professeur Rachid Belhach. Pour tranquilliser notre population beaucoup de publications, de communications, de recherches, tout ce qui se passe, tous les événements. On est mieux préparés aujourd'hui ? Même si on a des vulnérabilités parce que le personnel est affecté. On a une expérience. On n'a plus peur, on n'est pas dans l'anarchie, on n'est pas dans le stress. Nous avons quand même un capital d'expérience dans la gestion. Nous arrivons à prendre des décisions, à créer des choses. En ayant bien sûr tous les moyens. En ayant bien sûr tous les moyens possibles. Ce qui nous fait des fois actuellement, je vous ai dit, la particularité, c'est la contamination des personnes de la santé. Nous avons un capital d'expérience. Quand même, nous sommes 24 mois. Nous avons été tous décontaminés. J'étais contaminé deux fois. Mais nous sommes toujours là. Vous venez de vous rétablir. Exactement. Mais nous sommes toujours là à faire face, à aider notre système de santé, à être présent, à être auprès de notre population dans le moment le plus difficile. Alors ça fait pratiquement deux ans que nous vivons ce cauchemar. On va sortir aussi avec des séquelles sur le plan psychologique. On aura besoin de nos amis psychiatres. Nos amis psychiatres, on aura besoin et du psychologue aussi à gérer. C'est à fait normal. Si quelqu'un a vécu pendant 24 mois un événement médical important sur le plan national et international, ça l'humanité aura sûrement des séquelles. Et prendre rétablissement bien sûr à tous les malades. Professeur Rachid Belhage, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez toujours vos masques.